La princesse à ne glisser plus loin dans la ligne de succession est triste pour la Grande-Bretagne car le pays aurait pu grandement bénéficier avec elle comme dirigeante selon un auteur royal et expert en images de marque. La princesse royale, 71 ans, a longtemps été félicitée pour son éthique de travail infatigable, et dans le passé, les fans royaux l'ont qualifiée de si inspirante et d'honneur à la famille royale. A sa naissance, le deuxième enfant et fille unique de la reine était troisième sur le trône, mais est maintenant dix-septième. En raison de la primogéniture de préférence masculine qui était en place à sa naissance en 1950, Anne est succédée dans la succession par son frère aîné, le prince Charles, ainsi que par ses jeunes frères, le prince Andrew et le prince Edward. C'est Leotten, co-auteur de Royal Fever, The British Monarchy in Consumer Culture décrit Anne comme un pilier sans tracas de la famille avant d'ajouter que la princesse est extrêmement pragmatique quant à sa position changeante constante dans la ligne de succession comme d'autres héritiers sont produits. Cependant, elle note qu'elle est triste pour la Grande-Bretagne du fait qu'Anne ne serait jamais le monarque. Elle a déclaré à Express.co.uk que c'était parce que la princesse royale suivait les traces de sa mère avec son engagement envers le devoir et qu'elle était un membre fidèle de la famille royale. Madame Othn a déclaré à Express.co.uk, elle est extrêmement pragmatique à propos de vous, elle se fait continuellement heurter sur la ligne de succession. Et elle savait probablement de façon réaliste qu'elle ne serait probablement jamais un monarque de toute façon parce que Charles a les mêmes gènes de longévité que tous les autres membres de cette famille, mais je suis un peu triste pour la Grande-Bretagne à ce sujet. Si est-il tellement ironique, toute cette affaire de primogéniture ou la première femme à être réellement autorisée à être dans la lignée de succession à laquelle elle appartient à la princesse Charlotte, n'est-ce pas ? Si est-il tellement époustouflant parce que qui ont été les monarques régnants le plus longtemps depuis 1837 dans cette famille ? C'était la reine Victoria et la reine Elisabeth II. Quoi qu'il en soit, cette règle a été corrigée, mais elle a été corrigée pour Charlotte et non pour Anne, et, et nous, le pays, aurions pu grandement bénéficier si elle avait été corrigée pour elle. Point Madame Othn ne souligne également que la fille unique de la reine a rarement été impliquée dans une quelconque controverse et n'a pas non plus dévié de la politique de longue date de la monarchie ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer, et Le dicton aurait été adopté pour la première fois par la reine mère lorsqu'elle est devenue reine consort en 1936, avant d'être transmise à sa propre fille, l'actuelle reine. Le terme explique essentiellement l'approche du cabinet en matière de relations publiques, car la famille royale ne se mêle traditionnellement pas de la frénésie de la presse autour de certains scandales royaux. Au lieu de cela, ils prennent traditionnellement du recul et laissent le drame suivre son cours. Madame Othn, professeure de marketing spécialisée dans la famille royale, a déclaré, le principe fondamental de la reine a été le devoir et, faute d'un meilleur terme, n'embarrasser pas la famille. Et Anne partage cela et en fait parce qu'elles n'estentent pas compliquées.Tel est le pilier sans chichi de la famille, et dans la mesure où elle ne voulait même pas que ses enfants aient des titres parce qu'elle voulait qu'il ait une vie normale. En raison des lettres patentes de Georges V de 1917, seuls les enfants et petits-enfants du monarque par la lignée masculine reçoivent automatiquement le titre de prince ou de princesse. Cela signifie qu'un dépit d'être en ligne avec le trône, aucun des enfants d'Anne n'a de titres honorifiques équivalents à ceux du prince Harry ou du prince William. Cependant, la princesse Anne ceste vu offrir la possibilité de donner à ses enfants, Peter Phillips et Zaratindal, anciennement Phillips, un titre, mais elle a refusé. S'adressant à Vanity Fair, elle a défendu sa décision, affirmant qu'elle pensait qu'il était mieux loti. Elle a déclaré au magazine, je pense que c'était probablement plus facile pour eux, et je pense que la plupart des gens diraient qu'il y a des inconvénients à avoir des titres. Donc je pense que c'était probablement la bonne chose à faire.Zara a déclaré au Times en 2015 que son absence de titre lui offrait une opportunité. L'Olympien a déclaré, j'ai beaucoup de chance que mes deux parents aient décidé de ne pas utiliser le titre et nous avons grandi et fait toutes les choses qui nous ont donné l'occasion de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...